Faire de la photographie avec presque rien, avec une boîte noire en plastique. Alors vous avez sur cette boîte noire, l'objet du délit, un objectif, la possibilité de mettre nuit, jour, et après vous débrouillez. Et loin, proche. Soleil, nuage, noir, proche. Soleil, nuage, proche. Donc vraiment le basique de chez basique en plastique. C'est encore fabriqué. C'est encore fabriqué. Ça vaut 30 euros sur internet. Voilà. Et si tu oublies de mettre de la pellicule, il ne te le dit pas. Voilà. Et si on oublie d'enlever le bouchon, il ne te dit pas non plus. Alors j'aime bien... Avoir du bon matériel, c'est important, certes, mais ce qui compte avant tout. Et les photos de Jean-Louis S. sont là pour le prouver. C'est le regard, le célèbre œil du photographe. Pendant deux ans, les photographes du collectif Chambre à part ont arpenté le territoire et le centre-ville. Couleurs, noir et blanc, portraits, paysages, photos de rue ou de nature, leurs approches et leurs regards ont été très différents les uns des autres. Elles nous donnent à voir un Saint-Denis des Vosges peu convenu. Leurs images, soit plus de 200 photographies, sont présentées jusqu'au 30 juin dans différents lieux de la ville, au musée Pierre-Noël, à la médiathèque Victor Hugo, à l'espace des arts plastiques, à la mairie ainsi que sur les grilles de l'ancienne Banque de France. Alors vous aussi arpentez la ville et découvrez cette exposition étonnante qui, c'est de belles vocations de photographe, vont peut-être se dévoiler. Merci.